Madame Loignon fait la démonstration du nouveau système Vaucera, une technologie sans fil implantée récemment dans le centre d'hébergement Saint-Vincent à Sherwook. La nuit, j'ai besoin d'aller à la toilette, à la salle de bain, et puis pour m'arrêter, je n'ai besoin de chôme, puis il vient, puis ça va très très bien. Ce système de téléphonie à reconnaissance vocale a remplacé l'ancienne cloche qui sonnait sur tout l'étage à chaque fois qu'un ou une résidente avait besoin d'assistance. Auparavant, ce bruit répétitif était entendu constamment et à toute heure du jour et de la nuit. Comme on peut s'en douter, c'était devenu un irritant pour les résidents et le personnel. Ça rend la job plus agréable, c'est sûr, avec toute la pollution de bruit qu'on a, puis ça rend les patients beaucoup plus calmes. Donc nous autres aussi, on devient, on est plus calmes aussi. Ça se reflète sur le travail de tout le monde puis sur les patients. Appelez Giselin Bernard. Pouvez-vous parler à... Jean-Claude Poirier. Oui. Salut. Oui, est-ce que tu peux amener me rejoindre dans la chambre 3620, s'il te plaît, merci. Oui, j'en ai dans deux minutes. Et ça nous permet aussi d'avoir une réponse immédiate aux patients. Au lieu d'être dans une pièce, entendre une cloche sonner et ne pas savoir à qui est attribuée cette cloche-là, on l'a directement dans notre cour, ça nous est dit vocalement et c'est écrit aussi sur le badge. Alors ça nous permet à chacun des intervenants d'être plus près des résidents, donc un temps de qualité, de proximité avec les personnes qui sont ici, ce que tout le monde souhaite. Le C3S-IUGS de Sherbrooke est un pionnier au Québec avec l'adoption de cette technologie et espère bientôt en faire profiter l'ensemble de ses quelques 760 résidents. On a commencé par un projet pilote, on a mesuré l'efficacité du système et ça, on a fait ça ici à Saint-Vincent. Devant le succès et les conclusions extrêmement positives qu'a donnée cette étude-là, on a décidé de déployer dans nos trois autres milieux d'hébergement, c'est-à-dire à Argyle, à D'Youville ainsi qu'à Saint-Joseph. On sait déjà que ça suscite beaucoup d'intérêt. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke. Merci. 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 Merci.